Comme vous pouvez le constater par vous-même, la clôture annuelle dit toujours la vérité. Alors, nous avons clôturé enfin l'année 2020. Ce 1er janvier me donne un visuel sur trois clôtures majeures, la mensuelle, la trimestrielle et l'annuelle. Ces trois clôtures vont me permettre de savoir dans quel sens vont les probabilités pour toute l'année 2021. Allez c'est parti, je vais carrément commencer avec le graphique annuel. Regardez ici la clôture du 1er janvier 2016. On avait donc une confirmation par rapport à cette clôture historique, donc l'ATH en termes de clôture, mais on n'avait pas pu franchir cette mèche qui, croyez-moi, était psychologique comme celle-ci en ce moment. Donc là, par contre, regardez, non seulement on clôture au-dessus de cette clôture annuelle, c'est-à-dire l'année 2017, mais aussi au-dessus de cette mèche qui est très psychologique pour les investisseurs. Donc, tout cela veut dire beaucoup de choses. Et regardez, maintenant on va directement passer sur du trimestriel et vous allez comprendre. Donc ici, sur du trimestriel, souvenez-vous, je vous avais parlé d'une confirmation ici avec en plus, après un magnifique pullback qui a permis aux retardataires de monter dans le train avant cette euphorie, qui a duré toute l'année 2017. Mais le problème que je vois ici dans le nouveau contexte, c'est qu'on a carrément tout pété, donc la clôture et la mèche carrément, donc on a vraiment clôturé au-dessus de tout. Donc ici, ok, on confirme clôture au-dessus de cette clôture très psychologique de 2013, mais pas directement au-dessus de cette mèche. Donc ça s'est fait en deux temps. Et du coup, on a pu retester ce niveau psychologique, mais ici, comme on a clôturé au-dessus de tout, est-ce que nous pouvons envisager un pullback sur la zone de 14 000 $ ? J'ai envie de vous dire que les probabilités sont quand même assez faibles vu le contexte bullish du Bitcoin. Alors, ce qu'on peut envisager avec plus de probabilités que 14 000, c'est bien évidemment un retest sur cette mèche psychologique qui a été travaillée notamment sur du weekly. Donc ça représenterait un Bitcoin qui pourrait descendre jusqu'à 20 000 $. Donc ça, ce n'est pas une certitude. Je n'ai pas de probabilité en cas de retracement, d'accord ? Comme c'est parti-là, regardez, ça fait quand même 3 bougies trimestrielles que le Bitcoin ne fait que monter. Regardez d'où il est parti ici avec le flash crash du mois de mars de l'année passée. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans un contexte très, très, très bullish pour le Bitcoin. Forcément, vu vraiment d'où il est parti. Donc 4 000 $ ici avec une mèche, donc même sous les 4 000 $. Et on n'est pas loin de la barre de 30 000 $. Donc à ce stade, attendre encore un test sur la barre de 14 000 $, c'est un peu comme les personnes qui attendaient de combler le gap sous 10 000 $ quand on était aux alentours de 18 000 $. Donc attention, on est sur des prix très élevés. Donc regardez, là je vous parle d'un support psychologique qui est à 20K. On est presque à 30K, donc en cas de retest jusqu'à 20K. Croyez-moi, ça va être la panique générale. Parce que passer de 22 000 $ à 20 000 $, ok. Mais passer de 29 500 $ à 20 000 $, c'est autre chose. Donc imaginez aussi un peu la tronche des alpes si le Bitcoin vient tester cette mèche. Donc 14K, pour l'instant, on ne peut plus les envisager vu cette clôture vertigineuse. Donc là, ce qu'on peut se dire vraiment en cas de gros panique sell, ce serait donc un test sur ce niveau très psychologique. Mais attention, sur du mensuel, je pense qu'on a déjà... Non, sur du mensuel, également, regardez, on a la mèche. Donc regardez, c'est un niveau qui a été travaillé. Je vous le prouve ici sur le graphique mensuel. On clôture parfaitement sur cette mèche. Et ensuite, donc nouvelle bougie en formation. On prend un peu d'élan et boum, on vient chercher encore un nouvel ATH. Et d'ailleurs, tant que je suis sur du mensuel, je vais ajouter Ishimoku Kinkoyou. Regardez ici, je vais vous montrer quelque chose de vraiment très pertinent. On vient chercher notre Tenkan, d'accord ? On travaille la Tenkan, on vient chercher la Kinjune. Et depuis qu'on a eu notre Kinjune ici en mai 2016, on n'a même pas clôturé une seule fois en dessous de la Tenkan. Donc imaginez, regardez ici, on perce la Tenkan, on clôture parfaitement dessus et on garde la Tenkan et la Kinjune jusqu'à la fin du cycle haussier. Donc ici, on perd la Kinjune, cycle baissier. Et souvenez-vous, quand je suis arrivé de nulle part en été 2019, où je vous ai dit, attention, ce n'est pas encore le Bullrun pour plusieurs raisons. Donc notamment ici avec la Kinjune, mais aussi avec la Lag and Span sur le graphique weekly. Alors ici, on perce, mais on clôture en dessous. Même chose ici, et là on clôture bien en dessous. Ici, regardez donc Flash Crash du mois de mars. On vient tester notre Kinjune encore une fois. Nouvelle bougie en formation au-dessus. Donc on gagne la Kinjune, c'est parti. Hop, on est dans le Bullrun comme ici. Donc là, la Kinjune, regardez où elle se situe. Elle est à plus ou moins 16200 dollars. Et la Tenkan, elle est presque en train de toucher la mèche, c'est-à-dire plus ou moins 20 000 dollars. Donc cette logique nous indique que plus le cours va monter, plus la Tenkan et la Kinjune vont monter aussi. Attention, on va tolérer des mèches, comme ici, regardez, on était dans un cycle haussier. Et pourtant, on a un Bitcoin qui est passé de 772 dollars à ici, regardez, avec un test parfait sur la Kinjune à 465 dollars. Donc on va tolérer des mèches, d'accord, on peut le tolérer, mais on ne va pas tolérer de clôture en dessous de la Kinjune. Car à partir du moment où on clôture sous la Kinjune, regardez, on rentre dans un cycle baissier. Donc regardez, on a encore beaucoup de marge, on est très haut, on peut avoir des tests, on peut avoir des mèches, mais attention, on va toujours garder ces niveaux de prix dans un contexte haussier. Donc plus ça va monter, plus nos deux éléments ici vont monter, on aura donc des supports en béton. Et pour l'instant, nous avons bien évidemment cette mèche, mais qui est très très bas par rapport au cours actuel. Je vous rappelle, on est aux alentours de 29 400 dollars et cette mèche se situe sous la barre de 20 000 dollars. Alors forcément, le bottom, c'était ici en janvier 2015 pour l'ancien cycle baissier, mais c'est ici qu'on a eu nos confirmations, c'est-à-dire en mai 2016. Alors même chose ici, regardez, on a un bottom en décembre 2018, mais c'est quelque part ici, donc en avril ou plutôt au mois de mai 2020, que nous avons eu enfin nos confirmations en mensuel. Donc regardez, on est vraiment au tout début de ce nouveau cycle, comme par exemple ici, on était vraiment au tout début. Et d'ailleurs, on remarque aussi cela sur le RSI. Regardez ici, on confirme, donc on a une confirmation un peu plus tard sur l'oscillateur par rapport à la King Jun. Donc la King Jun était plus pertinente sur du mensuel. Et même chose ici, regardez là par contre, on a eu, non, non, même chose. Donc on a eu un feu vert plus tard sur le RSI. Regardez donc ici avec la King Jun, c'était quelque part ici. Donc on a une belle latence entre la King Jun et l'oscillateur RSI. Mais regardez, donc tous les feux sont verts, donc King Jun, RSI. Donc on a vraiment la totale. On a bien évidemment de la marge, donc pour générer encore de la volatilité. C'est ce que nous aimons d'ailleurs. Mais regardez, donc on est vraiment au tout début ici. Donc si on regarde cette bulle ici, ainsi que celle-ci, on est vraiment tout juste en train de la former. Alors il n'y a pas de contre-indication pour aller chercher le niveau par défaut, en l'occurrence 70 comme ici. Regardez, on a eu de beaux retracements. Donc on peut très bien toucher, même percer, pourquoi pas. Mais regardez, c'est vraiment magnifique. Donc les cycles se répètent et c'est ça qui est très beau. Le graphique mensuel du Bitcoin, c'est vraiment une pipite. Regardez comme c'est pertinent. On a une clôture ici en septembre 2017. On travaille ce support. Regardez, pendant un an, on le perce. On confirme ici d'un coup. On vient tester, on vient épouser cette clôture ici. On reteste ce niveau. Regardez comme c'est magnifique. On vient le retester ici avec une mèche. Encore une mèche ici. On perce tout, mais regardez, comme par hasard, on clôture parfaitement sur ce niveau psychologique. Donc 6407 dollars. Regardez comme il a été travaillé. On a vraiment un long range depuis 2017. On le pète ici avec cette nouvelle bougie en formation. On clôture parfaitement au-dessus, enfin sous cette mèche. Et voilà, regardez, c'est vraiment magique. C'est vraiment très propre, je trouve, le mensuel. Sur le trimestriel, même chose. Donc souvenez-vous, le pullback. Donc ici, on a clôturé au-dessus de tout. Donc les personnes qui veulent vraiment du Bitcoin, donc au moins cher possible. Mais pour l'instant, ce que je vois au plus bas, c'est 20 000 dollars. Donc là, c'est vraiment le plus bas que je peux voir à 14 000 dollars. Je pense que c'est vraiment extrême. On serait donc sur une correction de 50 %, ce qui est vraiment énorme pour le Bitcoin. Alors certains vont me dire, slash 50 %, c'est rien du tout pour le Bitcoin. Regarde ici, par exemple, il est passé de 5 000 à 2 000 dollars, même à 1 800 dollars. Et d'ailleurs, tu parlais ici du pullback, slash, on a eu donc un plus haut à 1 400 dollars. On est descendu jusqu'à 700 dollars. Donc pourquoi pas passer de 30 000 à 14 000 dollars ? Alors vous avez raison, on est dans un marché très volatile. Ce n'est pas impossible, en tout cas, que le Bitcoin reteste 14 000 dollars. Mais pour l'instant, en termes de probabilité, ce que je vois, donc en cas de gros retracement, c'est 20 000 dollars. Mais il faut aussi prendre en compte les fondamentaux et surtout donc les fondamentaux actuels. Et ce que je remarque pour l'instant, c'est que tous les projecteurs sont braqués sur le Bitcoin. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc pour aller chercher 14 000 dollars, comme on l'a fait ici ou encore ici, ok, mais il va vraiment falloir sortir du lourd d'un point de vue négatif sur le Bitcoin. Il va vraiment falloir qu'il y ait une loi qui sorte, des interdictions, enfin que sais-je. Surtout qu'en ce moment, on a donc certaines cryptos, comme XRP, j'en ai parlé récemment, ou plutôt l'année dernière. Donc je parle en l'occurrence de l'affaire avec la SEC, mais XRP n'est pas un cas unique. Et donc du coup, comme on a des gros acteurs aussi du top 10, top 20 qui commencent à être un peu secoués par les lois, notamment en Amérique, ça rassure les gros portefeuilles que le Bitcoin n'est pas considéré comme une valeur mobilière. Donc du coup, on est dans un contexte de bullrun, mais on met des verrous un petit peu partout sur les altcoins. Mais sur le Bitcoin, on le laisse donc tranquille. Donc du coup, on a vraiment cette richesse, en tout cas dans le marché des cryptos, je parle, qui se concentre sur le Bitcoin. Et on le remarque clairement avec le graphique ici de la dominance du Bitcoin, où on a atteint 71%. Donc le Bitcoin, à lui tout seul, détient 71% du capital de toutes les cryptomonnaies. Donc ça, on le ressent fortement. Donc même des actifs comme Ethereum, regardez Ethereum, on est quand même à 739$. Si vous regardez Ethereum contre le Bitcoin, on est bien loin de l'ATH, vous comprenez ? Donc malgré que Ethereum est à 740$, regardez où est-ce qu'on est par rapport au Bitcoin. Donc on est encore très très loin d'aller chercher l'ATH contre le Bitcoin. Et là, je vous parle d'Ethereum. Je ne vous parle pas des shitcoins qui sont tout en bas du classement. Donc même chose pour le Litecoin. Donc le Litecoin qui n'arrête pas de nous donner de bonnes performances, regardez contre le Bitcoin. D'accord ? On est vraiment sur le prix plancher contre le Bitcoin. Donc on ressent vraiment cette concentration de richesse sur le Bitcoin. En tout cas dans ce contexte bullish, bullrun. Appelez cela comme vous voulez. Mais vraiment, regardez, c'est vraiment le Bitcoin qui rafle tout en ce moment. Alors attention, je dis bien en ce moment. Car vous voyez la période que nous sommes en train de vivre en ce moment, ça me fait penser un peu à fin 2016 précisément. Fin 2016 où le Bitcoin déchirait tout. On avait beaucoup de retard par rapport à certaines crypto-monnaies. Et ensuite en 2017, même si le Bitcoin est monté jusqu'à 20K, je suis désolé, mais en 2017, si vous regardez, que ce soit XRP, Ethereum, non pas Link, mais Litecoin, le Litecoin, je ne sais pas, il est parti de quelques dollars, jusqu'à 360 dollars. Donc c'est vraiment énorme. Et là, attention, aussi on est sur des prix vraiment très très bas. Regardez si je prends le graphique du Litecoin, et que je me mets donc en annuel, je vais convertir le chandelier en droite. Regardez, on est vraiment sur des prix très très bas contre le Bitcoin. D'ailleurs, je pense même par rapport, on a XRP contre le Bitcoin. Regardez, XRP, regardez, on est vraiment, donc même chose que pour le Litecoin. Regardez le Litecoin, tac, regardez XRP, on est vraiment très 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 bas. Donc attention, on peut aussi donc se préparer peut-être à un retournement en faveur des crypto-monnaies. Pour cela, il faut regarder le graphique de la dominance. Je vous en parlerai prochainement sur ma chaîne. Donc je pense que c'est sur du mensuel qu'on a vraiment quelques bonnes indications. Mais voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Regardez ici un test parfait sur l'SSB. On perd cette oblique. Et là, regardez, on a clôturé comme par hasard. Regardez, c'est magnifique. On va regarder ça quand même directement. On clôture parfaitement sous ce niveau psychologique qu'on a travaillé en 2019. Donc le plus haut en clôture depuis le bullrun des crypto-monnaies, c'était celui-ci. Regardez, on a épousé encore une fois cette résistance. Et là, on a une nouvelle bougie en formation. Attention, ce que nous voulons tous, je pense, pour la plupart d'entre vous, c'est un magnifique test sur cet SSB. Cela voudrait dire qu'Ethereum et beaucoup d'autres vont pouvoir enfin se libérer du Bitcoin. Voici le graphique du capital total de toutes les crypto-monnaies, y compris le Bitcoin. Alors regardez, on est actuellement aux alentours de 774 milliards. Et on a donc notre ATH ici à 857 milliards. Donc là, ce qu'on ressent vraiment, c'est qu'ici, qu'on était sur ce niveau qui est plus haut que le niveau actuel, on avait donc un XRP à 3,50 dollars, de l'Ethereum à 1,500 dollars, du Litecoin à plus de 300 dollars. Et ici, même si le Bitcoin est à plus de 20k, on n'a pas encore atteint cet ATH ici, car on a vraiment un gros retard de la part des altcoins. Et du coup, on le ressent vraiment sur ce graphique. Donc, pour résumer ce graphique, ok, le Bitcoin a tout bété, il a dépassé son ATH, etc. Mais regardez ici, on ressent vraiment ce retard de la part de toutes les crypto-monnaies, car on n'a même pas encore été chercher l'ATH. Il va vraiment falloir que toutes les cryptos se réveillent pour tout bousiller sur ce graphique. Ou alors que le Bitcoin continue tout seul sur sa lancée pour aller chercher des prix fous. Et là, du coup, on pourrait même briser l'ATH sur ce graphique sans avoir de l'Ethereum à plus de 1000 dollars. Mais bon, on ne va pas l'espérer. Donc, comme je vous l'ai écrit dans le titre, la clôture annuelle dit toujours la vérité. Regardez ici, on confirme, boom, explosion. Donc voilà, on a confirmé et je trouve qu'on a même très bien confirmé, car souvenez-vous, je vous avais dit, en début d'année prochaine, il y a plus ou moins un an, il faudra que l'année prochaine, on clôture au-dessus 14 000 dollars. Donc, si on clôture au-dessus 14 000 dollars, pour reprendre mes mots, on aura notre confirmation annuelle. Ah ben voilà, nous l'avons, on a clôturé carrément à 29 000 dollars. Donc, presque le double de nos espérances. Donc, ça y est, c'est bingo. Le seul danger, c'est que nous n'avons plus beaucoup de support. On a cette mèche, on a cette clôture sur ce graphique. Donc, attention à la volatilité. Mais regardez donc, le graphique parle de lui-même. Confirmation, explosion. Donc, confirmation, je vous laisse. Donc, je pense que ça va être une année vraiment, vraiment très, très importante pour le Bitcoin et ainsi que pour tous les investisseurs, toute la communauté qu'il y a derrière, d'ailleurs sur toutes les crypto-monnaies. Je pense que ça va vraiment être une page de l'histoire 2021 avec beaucoup de volatilité. Donc, il faudra s'attacher. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est Hold. Je pense que les personnes qui ont investi, regardez. Que ce soit en 2017, en 2016, 2015. Il faut vraiment fermer les yeux et attendre quelques années pour vraiment être sûr, enfin sûr, avoir les probabilités de son côté pour générer une plus-value sur son investissement. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une excellente année. A très bientôt pour de prochaines analyses.